et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le guide d'un personnage qui me tient énormément à coeur alors j'avais déjà fait le guide multishot mais on va refaire un guide basé sur sur tous les builds de vala donc vraiment un guide très complet donc il sera peut-être un petit peu plus long que les autres guides en tout cas j'espère que vous allez bien accrochez vous on est parti donc vala c'est tout simplement un auto attaquer donc un personnage qui est principalement basé sur ses auto attaques et là vous allez me dire oui mais avec un build non 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 quel que soit le build de vala c'est un auto attaqueur donc elle il faut qu'elle puisse auto attaque pour vraiment maximiser ses dégâts bien sûr ses compétences sont pas là pour faire joli et elle pourra on va dire avoir une sorte d'hybridation de dégâts pour à la fois faire très mal en auto attaque mais également sur tout son kit de sort donc vala c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'elle a un skill cap très élevé c'est ça pas l'air comme ça mais c'est l'un des auto attaqueurs qui mécaniquement est les plus intéressant et les plus complet notamment grâce à son passif puisque chaque attaque de base confère un point de haine cumulable jusqu'à 10 points chaque point de haine augmente les dégâts des attaques de base de 8% donc vous pouvez monter à 80% de dégâts supplémentaires donc vous faites quasiment deux fois les dégâts de vos auto attaques mais aussi vous augmentez votre vitesse de déplacement de 1% par point de haine dure 6 secondes donc ça c'est super important parce que ça veut dire que si vous avez mis une auto attaque enfin si vous avez mis une auto et bien vous enfin voilà vous voyez la haine les points de haine se montent ici et là vous voyez je monte à 32 40% de dégâts supplémentaires 7% et arrivé à 10 stacks de haine vous êtes à 80% de dégâts supplémentaires ainsi que 10% de mou speed donc vous avez une petite vitesse de déplacement cette vitesse de déplacement est très importante parce que vala n'a pas beaucoup de points de vie c'est l'un des personnages les plus fragiles du jeu le problème c'est que c'est un auto attaqueur donc elle a besoin de rentrer ses dégâts donc cette fragilité c'est un petit peu la tirel des auto attaqueurs c'est à dire que cette fragilité est compensée par sa vitesse de déplacement sa vitesse de déplacement qui peut lui permettre et bien d'esquiver des sorts par exemple contre l'eeming vous esquivez les sorts vous attendez vous passez sur le côté et en plus de ça elle a de un peu de mobilité vala en dehors de son passif puisque elle a une escape l'acrobatie qu'on va voir maintenant je commence par le jeu c'est donc vous avez 10 secondes de cd 50 de mana le fait de faire un petit dash comme ça qui peut vous permettre et bien d'esquiver donc dans l'idéal il faut essayer d'utiliser sa vitesse de déplacement basique pour esquiver les sorts et le e si c'est votre carte maîtresse on va dire pour pouvoir vous escape mais c'est également offensif pour favoriser les dash in les dash ou en diagonale bien sûr parce que le dash in c'est dangereux donc le dash offensif puisque dans les deux secondes qui suivent l'acrobatie la première attaque de base de valet inflige 6% de dégâts supplémentaires par points de haine ça c'est très important plus vous avez de plus vous avez points de haine et plus votre prochaine auto attaque fera mal donc vous pouvez faire une auto attaque qui fera 60% supplémentaires sachant qu'elle va se cumuler avec vos points de haine déjà existants donc si vous montez à 80% si vous avez 10 points de haine et que vous mettez voilà une auto attaque elle va faire très très mal puisqu'elle va additionner les 6% aux 8% déjà existants donc cette auto attaque fera très 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 mal alors ça c'est pour l'escape c'est le e le a c'est tu alors la flèche vorace la flèche vorace est un des rares sort un petit peu aléatoire rng du jeu puisque vous mettez donc voyez c'est un skill shot en ligne droite ça va toucher la première cible et en l'occurrence ça va rebondir donc 62 coups en mana donc c'est quand même assez élevé temps de recharge 10 secondes inflige 307 points de dégâts donc là on est niveau 20 bien sûr les valeurs sont niveau 20 à la première cible toucher puis recherche jusqu'à deux ennemis supplémentaires en donnant la priorité aux héros et leur infligeant 175 points de dégâts peut toucher un même ennemi plusieurs fois donc le principe de ce que spell c'est qui permet d'harceler un petit peu quelqu'un si jamais il ya plusieurs personnes vous voyez le q il va rebondir si vous êtes dans une vague de sbire vous l'avez vu ça touche en priorité les héros mais ça peut être totalement random c'est à dire que là vous voyez je mets un q ça va toucher les trois persos mais parfois bien potentiellement ça peut toucher deux fois la 1 c'est assez aléatoire là dessus mais encore une fois ils avaient réduit un petit peu la part aléatoire puisque sa cible en priorité malgré tout les héros mais le reste est aléatoire ça peut partir sur un autre ça peut rester sur le même ce qui est très fort avec le q spell c'est en 1v1 puisque le 1v1 bas le q spell restera sur lui en fait sur la personne que vous avez touché attention par contre si vous avez raté le q spell ne va pas rebondir il faut avoir touché l'ennemi pour pouvoir avoir accès à une flèche qui rebond ensuite nous avons le multishot qu'on appelle ce qu'on appelle le multishot le tir multiple 75 de coup en mana donc c'est le plus cher temps de recharge 12 secondes inflige 377 points de dégâts aux ennemis dans la zone ciblée vous voyez le multishot c'est votre dégâts de zone sachant que ça permet et bien d'harceler les lignes ennemies mais également c'est votre sort de dépêche voilà comme la plupart des auto attaqueurs n'a pas forcément le meilleur des le meilleur des dépêche et du coup le multishot c'est ce qui permet de toucher tout le monde un q spell vous voyez il va toucher un petit peu il va revenir et mettre un petit peu de temps le multishot permet de détruire toute une vague de svire assez rapidement mais pas que il permet également par exemple sur des cartes comme ce que enfin comme sanctuaires infernaux et bien de récupérer potentiellement les squelettes qui vont pop c'est plus simple on va dire c'est plus simple de pouvoir les tuer puisque vous allez pouvoir toucher directement plus de cibles alors ça c'est pour les compétences ont bien sûr à la fin on en parlera de tous les builds on va attaquer tous les talents et à la fin je vous montrerai un petit peu je ferai une synthèse des trois builds principaux parce qu'il ya vraiment trois corps build sur vala alors le principe d'un bill de vala on verra ce sera c'est vraiment le niveau 4 qui va vous décider parce que voilà quasiment chaque palier il ya des talents intéressants mais du coup c'est vraiment un build se repose sur le niveau 4 vous pouvez jouer quasiment tout ce que vous voulez c'est le niveau 4 qui va vraiment décider votre bille du coup niveau 1 on va commencer par le talent le plus intéressant de vala la poursuite acharnée lorsque la haine atteint 10 points pour ce que le bonus de vitesse à déplacement à 20% et en quatre points de mana par seconde donc vous je le rappelle vous pouvez monter jusqu'à 10% de vitesse de déplacement par points de haine là quand vous arrivez à 10 points de haine vous avez 20% de vitesse de déplacement donc quasiment la vitesse d'une monture et vous ça vous rend de la mana en plus donc vous allez pouvoir restaurer votre mana plus facilement pour pouvoir lancer plus de e plus de z plus de q donc c'est quand même très intéressant le petit bémol c'est que ça vous ça vous impose de pouvoir auto attaque pour pouvoir gagner vos points de haine mais après pas de pas de panique vos auto attaque par exemple si vous êtes contre un malfurion qui dit qui met son grout vous êtes contre un anubaraque qui fait pop des plaintes petit scarabée vous tirez sur des sbires vous tirez sur un mur ça fait monter la haine donc ça c'est toujours très intéressant donc poursuite acharnée c'est le talent qui fonctionne très très bien avec vala puisque il s'inscrit dans quasiment tous les registres de build même le bill cuspal vous pouvez tout à fait poursuivre vous pouvez pouvoir jouer poursuite acharnée au 1 mais c'est quand même un petit peu plus difficile à gérer en q build parce que sinon c'est vraiment le classique ensuite on a le chasseur de monstres qui réduit de 40 points le coup en mana donc on passe de 60 de coup en mana à 20 au final puisque ça réduit de 40 points donc c'est quand même assez sympa et ça augmente de 150% les dégâts qu'elle inflige serviteurs mercenaires et monstres donc serviteurs les sbires les monstres donc c'est tout simplement bas par exemple sur battlefield of eternity champ de l'éternité c'est l'archange et le démon et enfin on a donc les mercenaires vous avez compris c'est les camps donc ça c'est super intéressant puisque le chasseur de monstres c'est vraiment dans l'idée par exemple c'est vraiment le talent qu'on voit beaucoup sur battlefield of eternity champ de l'éternité pour pouvoir faire très 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 rapidement avoir le meilleur race sur les arcs enfin sur les sur les immortels mais le truc ça va permettre aussi par exemple et bien de faire des boss très rapidement donc c'est ce talent on va le voir sur des cartes où par exemple il y aura beaucoup de boss sur sur boe en priorité mais même par exemple sur sky temple où il va falloir faire des camps relativement vite on peut renforcer un boss on doit gérer un petit peu le temple bah c'est sûr que le chasseur de monstres ça aide dans ce genre de cas et enfin un talent qui j'espère sera up un jour parce que c'est vraiment de la merde pourtant valet à beaucoup de bons talents mais celui-là c'est vraiment nul puisqu'on voit il y a deux talents qui déjà redonne de la mana celui-là c'est de la sustain mana celui-là ça réduit le coup en mana du Q et enfin on a le show strap pendant l'acrobatie lâche 3 show strap qui inflige 132 points de dégâts et ralentit ses ennemis de 25% pendant une seconde rester à 10 points de haine pendant 160 secondes 160 secondes c'est beaucoup c'est énorme 160 secondes c'est assez énorme c'est quasiment c'est un peu moins de trois minutes donc c'est un tout petit peu moins de trois minutes où vous devez être à 10 points de haine ce qui est énorme ça n'a pas l'air comme ça mais c'est vraiment très très long donc c'est très dur à stack et quand la récompense c'est que ça réduit le temps de recharge d'acrobatie de cinq secondes on pourrait se dire ah c'est pas mal c'est votre escape tout ça tout ça ça fait que vous avez cinq secondes de cédé sur le e problème c'est que ça en fait ce talent pourrait devenir viable le jour où ça réduira le coup en mana du e le jour où le e ne coûte plus de mana quand vous avez validé la quête là là ça deviendra intéressant mais à l'heure actuelle le show strap il aide pas au mana au contraire c'est juste de la réduction du temps de recharge qui fait que ça consomme encore plus de mana donc c'est vraiment pas intéressant à l'heure actuelle le show strap donc niveau 4 on va on va partir sur le build multishot niveau 4 donc punition chaque point de haine augmente les dégâts de tirs multiples de 4% donc comme vous l'avez vu il faut gérer votre haine plus vous avez de points de haine plus vous faites mal ça sera pareil maintenant donc avec votre auto attaque et votre vitesse de déplacement mais également avec le multishot puisque chaque point de haine augmente donc on l'a dit des dégâts du tirs multiples de 4% donc vous pouvez monter à 40% de dégâts supplémentaires si jamais vous avez les 10 stacks de haine donc ça commence à faire très très mal puisque c'est en zone c'est en zone donc je vais pouvoir vous le montrer mais en gros vous êtes vous voyez de base c'est 377 points de dégâts là vous voyez je monte à 528 en zone donc vous faites très 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 mal c'est c'est quasiment c'est fin les dégâts sont colossaux sont vraiment colossaux ensuite on a le la flèche performante toucher alors ce qui est bien aussi avec la punition c'est que c'est tout c'est dès que vous l'avez pris que ce talent fonctionne sur les deux autres c'est des quêtes celui-là dès que vous l'avez pris ça fonctionne donc bien sûr ça veut dire quand même qu'il faut monter vos stacks de haine attention parce que si vous jouez multishot et que vous mettez des multishot avec seulement quelques points de haine genre 2 3 c'est pas terrible c'est pas terrible alors des fois vous pouvez pas attendre les 10 points de haine bien entendu mais il faut essayer d'être au moins au 6 parce que sinon les dégâts sont pas forcément très important c'est à vous de voir et de vous adapter mais dans l'idéal essayez d'attendre les 10 stacks de haine pour pouvoir mettre le multishot dans le meilleur des cas ensuite on a flèche performant donc comme je le disais toucher un héros adverse avec son impact initial augmente les dégâts de la flèche vorace de 5 points jusqu'à un maximum de 100 points donc évidemment la flèche performante synergise avec le chasseur de monstres puisque ça fera encore plus de dégâts sur les cibles non héroïques alors ça marche pas sur les bâtiments j'ai dit non héroïques mais ça marche pas sur les bâtiments le Q donc en l'occurrence enfin le Q les dégâts supplémentaires du Q ne fonctionne pas sur les bâtiments et lorsque vous avez donc stacker suffisamment la flèche vorace gagne 75 points de dégâts supplémentaires et frappe une cible supplémentaire donc au lieu d'avoir deux rebonds elle en a trois ce qui est plutôt fort donc ça vous permet de faire très très mal puisque le Q spell fera en gros 175 de dégâts supplémentaires c'est quand même loin d'être ridicule et c'est assez exponentiel avec le chasseur de monstres enfin le build auto attaque donc vous voyez le build multishot reposera là dessus le build Q spell reposera là dessus le build auto reposera là dessus donc le credo du chasseur quand vous le prenez ça augmente de base la vitesse d'attaque de 10% portée sans attaque de base à des héros augmente de 2% supplémentaires par point de haine les dégâts des attaques de base donc vous montez en fait à au lieu de 8% vous montez à 10% donc ça fait que vous au lieu d'avoir des auto attaque qui font 80% de dégâts supplémentaires vous avez des auto attaque qui font 100% de dégâts supplémentaires ce qui n'est pas si énorme que ça ce qui n'est pas si énorme 2% c'est quand même sans auto attaque sur des héros c'est très long c'est une quête que vous finirez celle là c'est dès le départ c'est dès leur lit ça fonctionne et en late game c'est très 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 fort parce que ça tape en zone et c'est c'est pas des dégâts fixes par exemple la flèche performante en late game ça fait un petit peu moins mal parce que c'est des dégâts additionnels alors que la punition ça scale en fonction du niveau donc si vous êtes niveau 30 votre multishot il fera toujours 40% de dégâts supplémentaires donc les valeurs sont quand même assez impressionnantes le Q spell un peu moins mais le Q spell c'est fait donc mais c'est toujours toujours très fort bien sûr mais le Q spell ça va se stacker on va dire en mid game vers le niveau 10 12 par là vous devez commencer à avoir pas mal de stack et le credo du chasseur c'est vraiment late game c'est à partir du 16 généralement qu'on arrive à stack donc c'est très très long pour gagner seulement 2% de dégâts c'est pas c'est pas fou après ça se cumule très bien avec l'augmentation de la vitesse d'attaque de base alors le build d'auto attaque est très 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 dur à jouer pourquoi parce que voilà comme on l'a dit c'est l'un des carry les plus fragiles du jeu reposer entièrement sur l'auto attaque avec voilà c'est très dur à ce moment là pourquoi ne pas jouer rainer plutôt en fait c'est reposer sur l'auto attaque avec voilà c'est s'offrir à des punitions très facile là où le multishat et le Q spell sont très intéressants c'est que vous allez avoir une autre source de dégâts qui va se cumuler avec vos dégâts d'auto qui sont déjà très bons et le truc c'est que de l'autre côté en fait vous allez vous allez mettre tous vos oeufs dans le même panier vous allez vraiment vous reposer sur uniquement les auto attaques ce qui à ba et l'eau je sais fonctionne parce que les ennemis ne punissent très mal etc mais plus vous allez monter plus le build d'auto attaque sera très très dur à jouer et c'est pas parce que à ba et l'eau les gens ne vous punissent pas quand vous jouez auto attaque que vous pouvez pas jouer multishat et Q spell au contraire donc si vous punissez pas en auto attaque ils vous puniront pas non plus en multishat et en Q spell donc en plus le problème de l'auto attaque c'est qu'il faut pouvoir réussir à auto attaque vous êtes contre un art anis vous êtes contre des choses qui peuvent vous punir on pense à garoche ou diablo vous pouvez pas forcément poser vos auto attaque facilement donc c'est quand même un petit peu dur credo du chasseur c'est très 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 difficile je dirais à sortir c'est vraiment s'ils ont une composition qui peut pas trop vous punir imaginons je sais pas je sais pas en tant que on va dire ils ont pas une vraie compo avec un vrai temps qu'ils vont avoir art anis encore art anis y'a le blind donc ce serait pas un bon exemple mais imaginons ils ont imperius et je sais pas d ak ça va sous-entend que vous savez faire du hit and run si vous ne faites pas de hit and run pas jouer auto attaque parce que je sais qu'à ba et l'eau les gens jouent auto attaque il clique droit et bouge pas ça c'est non 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 ça ça ne marche pas ça c'est pareil ça ne marche pas ça c'est ça c'est nul donc bill d'auto attaque c'est très dur à jouer et c'est très difficile de pouvoir le rentabiliser donc c'est très situationnel niveau 7 alors là par contre le niveau 7 ça va vraiment dépendre de votre niveau 4 on commence à avoir des spécialités si jamais alors ce qui est intéressant c'est le code couleur en jaune qspel donc qspel o1 qspel o4 qspel o7 donc c'est quand vous avez mis une flèche vorace vous mettez un e ça va annuler le cd de la flèche vorace donc fait qspel en gros vous faites alors si vous faites si vous prenez ce talent vous allez pouvoir faire ça et là vous allez de nouveau un qspel pour pouvoir balancer deux q c'est quand même très fort c'est comme si vous ayez deux charges de a c'est quand même très très intéressant le truc c'est bon un petit peu moins bien que si vous aviez deux charges puisque le cd commence pas quand la première est partie mais en l'occurrence l'arbalète à répétition c'est pas mal dans un bill qspel notamment sur boe vous faites qspel e qspel sur un immortel l'immortel va prendre très très cher donc ça c'est vraiment que en bill qspel ensuite on a l'arsenal le tir multiple envoie des grenades tire aussi trois grenades qui afflige 263 points de dégâts réduit le temps de recharge de tir multiple de deux secondes par pour chaque héros adverse touché par une grenade alors par contre il ya un petit point qui est important à noter si je ne dis pas de bêtises les grenades ne font pas je sais plus si elle elle touche les les sbires je crois pas qu'elle touche les sbires ah bah si j'ai rien dit je sais plus je suis pas sûr en fait on va faire ça sur les sbires ah si j'ai rien dit elle touche elle touche bien les tous les héros enfin tous les sbires donc ce qui est intéressant avec ce niveau 7 c'est que ça augmente le dépêche j'étais plus sûr il fallait que je teste mais du coup ça augmente ça augmente le dépêche évidemment puisque ça fait des dégâts supplémentaires en zone donc plus de dégâts sur les héros plus de dégâts sur les sbires on a dit par exemple sur sanctuaires infernaux plus de dégâts sur les squelettes mais surtout sur les héros tous les mecs touchés vont voir le temps de recharge réduit du multishot donc ça c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'avoir encore plus de multishot donc encore plus de dégâts de zone donc encore plus ça vous permet vraiment d'avoir une courbe de dégâts exponentielle et c'est pour ça aussi qu'il faut essayer et xing c'est par exemple qui était la meilleure vala du monde historiquement un joueur chinois bah il essayait toujours d'avoir 10 stacks de haine et il mettait son multishot toujours dans des timings parfaits pour pouvoir toucher un maximum de monde du coup pour avoir un nouveau multishot pour pouvoir continuer et il était c'était une savonette impossible à toucher en plus il était il était incroyable et du coup bah par exemple le multishot donc ça c'est très très bien en bill d'auto attaque on a le marchand de mort mais alors attention ce talent est une exception puisque le marchand de mort enfin une exception du niveau 7 puisque les deux autres l'arsenal par exemple vous ne le jouez qu'en multishot l'arbalète à répétition vous ne le jouez qu'en kuspel je veux pas je vois pas par exemple si vous jouez multishot et vous faites eux c'est pas ça va c'est pas trop dégueulasse mais ça pas de synergie avec le bill multishot donc l'arbalète à répétition c'est qu'en kuspel l'arsenal c'est pareil je vois des billes d'auto attaque avec arsenal au 7 je suis en mode mais pourquoi vous faites ça ça n'a aucun intérêt donc non mais arsenal c'est que en multishot arbalète à répétition c'est que en bille en flèche vorace par contre le marchand de mort lui il peut être un petit peu différent alors en kuspel il ne sert à rien mais le marchand de mort peut fonctionner en auto attaque ou en multishot pourquoi parce que le marchand de mort je vais je vais mettre je vais l'afficher le marchand de mort il a un point qui est très intéressant c'est que ça porte de 6 à 14% par point de haine le bonus au dégâts conféré par l'acrobatie la prochaine attaque de base si celle-ci tue sa cible le coup en mana d'acrobatie récupérer son temps de recharge réinitialisé ça a l'air très compliqué comme ça tout simplement je rappelle le e fait des dégâts en fonction de vos stacks de haine donc plus vous avez de stack de haine ça va marcher au siècle 4 en fait ça fait que plus vous êtes stack de haine plus vous faites mal en auto plus vous faites mal en e plus vous faites mal en z et si vous jouez comme ça l'intérêt du de ce talent en auto attaque vous l'avez compris vous ciblez un mec et vous allez faire un e sur le même mec pour pouvoir augmenter votre vos dégâts mono cible alors à quoi ça sert en multishot et bien multishot c'est malgré tout même si vous avez les dégâts de zone du 4 ce qui peut être intéressant avec le marchand de mort c'est à voir parce que ça c'est du burst aussi la punition c'est du burst aussi voyez là je fais 10 boum je mets quand même 528 sur un mec donc ça reste fort et par exemple en compétitif ou même en solo queue des fois vous allez être vous allez vouloir jouer multishot pour l'objectif et pour quand même affronter et faire très mal à l'équipe ennemie mais vous allez vouloir par exemple focus un peu plus le tank et du coup si vous voulez focus une personne poursuivre votre composition et bien vous allez faire un e et du coup faire très très mal avec le marchand de mort vous voyez je viens de mettre un 700 un 720 un 710 pardon un 710 comme ça en burst pur niveau 20 donc c'est quand même très fort mais l'autre intérêt l'autre intérêt du marchand de mort c'est le passif c'est un finisher ah mince j'avais plus de stack de haine du coup j'ai fait 0 dégâts alors je vais virer le temps de recharge et je vais vous montrer bon il faut que la vague de sbire arrive mais en gros si je tue un sbire en ayant fait suffisamment de dégâts avec mon e et bien votre vous allez avoir un reset sur le e si vous tuez un sbire donc par exemple donc ça peut aider aussi au bon alors ça sous entend qu'il n'y a pas de mec parce que là par exemple la carta je peux pas vraiment faire un e in vous voyez je fais ça ouf je peux de nouveau le faire hop voilà on peut refaire et voilà bon c'est ça c'est secondaire c'est secondaire mais c'est toujours cool après faites gaffe parce que si vous vous ratez bas vous n'avez plus d'escape et vous êtes au milieu de la lane et vous êtes mort donc faut faire faire attention à ça donc là l'idée c'est vraiment améliorer le burst c'est l'idée d'un peu d'hybrider vos dégâts à la fois beaucoup de burst mono cible tout en ayant du burst multi cible niveau 10 alors voilà des excellents niveau 10 on a tout d'abord la pluie de vengeance la pluie de vengeance qui fonctionne dans tous les builds que vous soyez auto attaque multi shot ou que tu spell puisque c'est le sort qui va prendre le moins de temps à tomber donc voyez il ya quand même une petite animation mais pendant que ça tombe vous pouvez auto attaque donc ça c'est quand même assez intéressant et c'est ce qui fait par exemple qu'en build auto attaque vous pouvez continuer à auto et le principe de la pluie de vengeance c'est pour vous pile voilà on l'a dit c'est un personnage très fragile donc il faut pouvoir vous protéger quand un ennemi vous arrive dessus et bien vous avez par exemple un butcher qui vous saute dessus alors vous pouvez pas le stun pendant qu'il charge puisqu'il est insensible mais juste avant de vous faire stun vous mettez une pluie de vengeance vous allez vous faire stun pendant l'animation la fin de l'animation et du coup lui va se faire stun quand il a quand il stun en fait il est plus insensible et du coup vous allez vous entrer stun c'est à dire lui va il va être étourdi pendant que vous êtes étourdi aussi ça peut temporiser il ya ce genre de choses mais par exemple sur les tanks aussi les tanks veulent venir hop on punit on met un petit stun sachant que vous avez deux charges donc c'est 50 de temps de recharge avec deux charges donc c'est quand même loin d'être ridicule ça inflige 548 points de dégâts on est niveau 20 donc c'est quand même loin d'être ridicule et c'est un stun de 0,5 seconde ça peut quand même celle un des ak par exemple qui voudrait vous mettre un coup de langue vous pouvez quand celle plein de choses un pogo de tc enfin c'est vraiment très très intéressant et un dash un dash in par exemple un diablo qui veut vous dash in vous pouvez l'anticiper et mettre la charge donc ça c'est plutôt cool la pluie de vengeance peut être vraiment cool l'autre point est en auto attaque bah vous êtes enfin vous avez besoin d'auto attaque donc le pluie de vengeance c'est bien et en plus ça permet de peut-être un petit peu moins être exposé aux auto attaque maintenant il ya un autre un autre talent c'est la rafale la rafale qui a deux gros points forts tout d'abord alors les deux ultimes de vala sont utilitaires 60 secondes de temps de recharge donc c'est assez court 80 de mana attaque rapidement les ennemis dans les 10 mètres et leur inflige 132 points de dégâts à chaque coup donc ça fait moins mal que vous auto attaque mais le truc c'est que sa cible en priorité les héros l'acrobatie reste utilisable pendant la rafale dure quatre secondes donc l'idée c'est quoi c'est que en fait la rafale ça va vous voyez taper en zone comme ça les ennemis mais le truc intéressant avec la rafale alors elle ne peut pas être annulée la rafale ça c'est un petit peu dommage mais le truc très intéressant avec la rafale c'est surtout que vous voyez là je suis à 6 stacks de haine et bien pendant la rafale je reset je garde mes 6 stacks et je reset les charges et ça c'est pas marqué mais c'est super important parce qu'en multishot par exemple vous avez besoin de garder vos 10 stacks de haine par exemple il y a un moment donné dans le fight oh là là oh 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 je me fais zonné il y a un mec que je peux pas vraiment taper hop et bien je vais rafale ça va me garder mes cd ça va temporiser mes cd aussi vous voyez je par exemple au début j'ai mis j'ai mis le multishot j'ai tout balancé hop là je peux plus vraiment auto attaque je suis un peu zonné si je m'avance trop je vais mourir je vais pouvoir mettre la rafale faire énormément de dégâts en zone et je reset mes cd pendant ce temps on commençait à repartir et donc j'ai attendu mes cd et en plus de ça je garde mes stacks de haine donc mon multishot va faire très très mal donc ça c'est super important la rafale c'est vraiment très fort là dessus et ça met une énorme pression par exemple vous êtes contre une anna vous êtes contre de la moralès ou autre qui peut soigner vraiment qu'un monocybe contre un utr mettez une rafale au milieu de tout ça il y a la cinq mecs c'est très fort attention c'est considéré comme une canalisation mobile donc le moindre stun le moindre stun va vous cancel le bump non mais vous avez et vous voyez la rafale par exemple pour éviter pour essayer de finir un kill comme ça par exemple ça peut être vraiment cool bon là j'ai plus la vision du coup ça touche plus c'est un petit peu dommage mais donc la rafale là dessus peut avoir plein d'utilités soit garder votre stack de haine soit temporiser vos cd soit vraiment faire artiller la zone aussi finir essayer de finir un kill mais c'est surtout l'idée de pouvoir vraiment artiller comme ça en zone ce qui est quand même très très intéressant l'artillage en zone pour emmerder les supports adverses c'est vraiment très très cool niveau 13 et en qspel par exemple le qspel on en parlera à la fin mais ça peut permettre de tout simplement d'être plus autonome et temporiser les cd de vos q tout en faisant en continuant à faire des dégâts comme je l'ai dit donc niveau 13 niveau 13 alors là par contre niveau 13 vous n'êtes pas il n'y a pas de je suis parti telle bill donc je vais jouer tel talent non alors comme voilà est très 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 fragile un talent qui est très intéressant c'est l'amertume donc temps de recharge 5 secondes l'idée c'est que vous avez un passif passivement vous ai toujours 20 d'armure magique et si jamais vous avez des stacks de haine et bien vous pouvez dépenser vos stacks de haine pour pouvoir et bien augmenter ce bouclier magique là par exemple je passe à 32 parce que j'ai dépensé je crois à 3.3 points d'anti magique j'ai pas vu combien j'avais dépensé mais en gros par exemple là je suis à 10 stacks de haine et bien je monte à 50 d'armure magique en activable ce qui n'est pas forcément énorme mais du coup enfin le 50 c'est quand même très fort bien sûr mais c'est vrai que ça il faut recommencer vos stacks de haine ensuite mais je dois recommencer après ça c'est le petit bémol mais par contre 50 d'armure anti magique par exemple contre des pyros de tasse ou autres contre beaucoup de dégâts magiques c'est quand même super important le problème le petit bémol c'est comme je l'ai dit bon passivement toujours 20 d'armure magique donc ça c'est très très fort et il ya cette activable qui peut permettre d'être encore plus tanky le petit problème c'est que c'est aussi le palier de sustain de vala donc on y reviendra on y reviendra après au niveau mais ça par exemple ça va jouer en auto attaque en q build en multi shot c'est vraiment en fonction de la situation est ce que j'ai besoin de sustain j'ai déjà un support ça va alors que je peux me faire one shot donc l'armure magique c'est quand même très intéressant maintenant vous avez la discipline bien trempé tant que vous avez 10 points de haine cumulé les attaques de base rendent 25% des dégâts qu'elles inflige sous forme de points de vie donc ça c'est vraiment cool parce que encore une fois quel que soit le build ça sera moins intéressant en q build mais ça reste prenable en q build vous pouvez vous avez de la sustain quand vous avez 10 stacks de haine et bien vos auto attaques vous soignent donc ça sous-entend qu'il faut avoir 10 stacks de haine ce qui peut être la difficulté pour ce talent mais par contre et bien vous avez une petite sustain donc un des petits soins pour vous régénérer en team fight c'est cool en pve c'est également cool faire des camps etc et bien vous pouvez vous soigner donc ça c'est quand même loin d'être ridicule et enfin la flèche drainante rend un montant de point de vue équivalent à 75% des dégâts infligés aux héros par la flèche voras le problème de la flèche drainante c'est que ça ne marche qu'en pvp là où la discipline bien trempée fonctionne et bien tout simplement en pve en pve pvp partout quoi donc la flèche drainante marche mieux en q spell bien sûr mais elle peut marcher aussi en bill d'auto attaque un peu tout à fait marchand bill d'auto attaque ou en bill multishat enfin surtout en bill multishat d'ailleurs pur pourquoi parce que bah vous êtes parfois vous n'avez pas le temps de mettre les 10 stacks de haine alors ça veut dire si vous n'avez pas le temps de mettre les 10 stacks de haine c'est peut-être que vous êtes bourré de bill de aussi mais en l'occurrence ça marche très bien en q spell parce que c'est en fonction des dégâts infligés donc si vous avez suffisamment de dégâts avec la flèche performante vous augmentez votre sustain niveau 16 alors ça c'est un balié vraiment dégâts sur vala on va commencer par le plus classique je dirais c'est la manticore toutes les trois auto attaques de vala et bien donc on va je vais vous montrer il ya un petit affichage vous voyez là ça sous entend qu'il a deux flèches alors ça dure en permanence je peux arrêter le gag continue d'avoir ses deux flèches ses deux carreaux pardon et le troisième et bah ça fera des dégâts des dégâts assez énorme 5% de son maximum de points de vie plus les dégâts d'auto attaque de classique donc par exemple vous pouvez essayer de faire une auto attaque monstrueuse avec par exemple voyez j'ai dix stacks là je vais je vais avoir mes dix stacks de haine là je viens de mettre 836 de dégâts instantanément sur le mannequin genre c'est assez c'est assez énorme puisque ça se cumule et du coup à vous avez des excellents dégâts pour tomber les front lane même sur les cibles fragiles c'est toujours intéressant bien sûr donc la manticore très très bon talent pour pouvoir détruire du tank détruire un petit peu tout mais voilà d'autres talents 16 qui sont excellents pour pouvoir faire très très mal on a par exemple on a par exemple le tir de givre qui augmente la portée alors vous pouvez prendre manticore en 1000 multishot comme je viens de le faire ça ça n'a pas faut pas vous dire je suis en multishot donc faut que je prenne le multishot c'est vraiment là c'est à vous de choisir en fonction de la situation donc le multishot au 16 c'est quoi ça augmente la portée du tir multiple de 20% donc plus facile de toucher la punition sur plus de monde mais également faire proc les grenades de plus loin donc potentiellement réduire encore plus les délais du multishot et ça va ralentir les cibles de 25% pendant 1,5 seconde vala n'a pas de contrôle donc c'est vrai que c'est toujours intéressant pour aider un petit peu votre équipe et vous même puisque vous pouvez un peu plus prendre du recul rester en arrière pouvoir mettre le multishot pour pour slow petit effet contre mécanique en ville multishot vous êtes censé garder un maximum de stack pour pouvoir toucher or des fois vous allez en vous voir envie de commencer par le multishot histoire de réduire la vitesse des déplacements donc c'est pour ça que le tir de gif c'est limite meilleur en Q-spel puisque ça permet de commencer par le multishot et ensuite d'enchaîner avec vos Q-spel le mec est ralenti donc c'est plus facile pour vous de le toucher alors qu'en ville multishot vous avez plutôt envie d'attendre avant de balancer le tir de gif et enfin on a la haine bouillonnante les attaques de base confèrent désormais deux points de haine au lieu d'un seul et le délai qui précède la perte des points de haine est prolongé de deux secondes donc au lieu d'avoir six secondes de durée ça passe à huit secondes ce qui est énorme ce qui va vous permettre par exemple de faciliter votre discipline bien trempée 10 points de haine ça veut dire qu'au lieu de 10 auto attaques pour arriver au max c'est tout simplement c'est tout simplement cinq donc c'est quand même 50 plus fois c'est quand même beaucoup plus rapide de les avoir c'est 50% plus rapide c'est quand même énorme et par exemple pour avoir votre punition votre multishot en meilleur dégâts et garder vos stacks de haine ça fait que par exemple si vous êtes zoné dans les teamfights et autres vous allez arriver plus facilement à votre meilleur taux si par exemple vous n'avez pas le temps de mettre des milliards d'auto attaques dans les teamfights la haine bouillonnante c'est génial faut vraiment pas croire que ce soit nul et ça s'énergise très très bien avec la discipline bien trempé évidemment niveau donc là on va partir sur le multishot en classique niveau 20 alors là le niveau 20 de vala vala a des très très bons niveaux 20 d'ailleurs le niveau 20 le plus joué quel que soit le bill que vous soyez en cuspel en multishot ou en auto c'est le carquois porte loin puisque ça augmente la portée des attaques de base de 2,2 mètres ce qui est juste énorme c'est la portée de vala elle n'a pas une portée d'auto attaque incroyable donc là ça peut vous permettre d'être vraiment au niveau 20 vous êtes vraiment ultra safe je vais taper de très 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 loin maintenant il ya les améliorations des ult qui sont vraiment bonnes avec vala par exemple la pluie de vengeance améliorée alors c'est peut-être le moins bon 20 mais ça reste ok les attaques de base réduisent le temps de recharge la pluie de vengeance de 5 secondes sachant que c'est 50 secondes de temps de recharge la pluie de vengeance avec deux stacks ça vous permet vraiment d'avoir s'il ya vraiment un des ennemis qui peuvent vous go in tout le temps tempête vengeance c'est vraiment pas mal ensuite vous avez le siphon mortel la rafale tire des carreaux perforants en ligne donc ça touche tout le monde et inflige 75 points de dégâts toutes les 0,25 secondes donc ça améliore les dégâts de la rafale mais en plus de ça ça rend 25% des dégâts infligés sous forme de points de vie donc vos raf votre rafale vous soigne énormément ce qui est vraiment loin d'être dégueulasse ça veut dire vous pouvez avoir potentiellement de l'armure magique au 13 et de la sustain au 20 avec le siphon mortel qui est quand même très sympa on l'oublie beaucoup le siphon mortel mais ça fait très 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 mal et enfin vous avez la rancœur chaque point de haine augmente également la vitesse d'attaque de 2% en tant que 10 points de haine sont cumulés augmente la vitesse d'attaque de 30% supplémentaire donc vous pouvez monter à 20% d'attaque speed et quand vous avez les 10 stacks de haine vous pouvez monter à 30% donc évidemment la haine bouillonnante peut vraiment aider à avoir la rancœur le problème de la rancœur c'est que vous n'avez pas la portée d'auto donc si vraiment vous êtes free dans la game la rancœur peut être bien attention il faut pouvoir quand même bien hit and run et ne pas se faire avoir surtout que le palier 20 c'est souvent là où par exemple les corps à corps vont avoir des flashs donc vous dites pendant toute la game ça va j'arrive à les jouer et au 20 vous êtes surpris parce qu'ils ont leurs flashs donc faut faire gaffe faut penser à ça c'est aussi pour ça que voilà la car quoi porte loin pour prendre du recul mais la rancœur également si vous êtes sur un call corps vous êtes en mode il faut finir là il faut qu'on aille vite il faut qu'on finisse la rancœur augmente votre vitesse d'attaque donc vous pouvez finir plus vite potentiellement donc c'est pas parce que vous êtes parti en build auto multishat ou Q-spell la rancœur quel que soit le build vous pouvez la jouer c'est toujours des dégâts supplémentaires mais c'est très 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 dur à jouer ça va changer votre hit and run ça va tout changer donc la rancœur c'est très très dur si vous êtes si vous êtes vraiment free ouais c'est pas mal mais d'un autre côté le car quoi porte loin vous serez encore plus free puisque vous serez derrière et tout donc vraiment à privilégier le car quoi porte loin si vous êtes une excellente vala et que vous sentez qu'il y a les possibilités oui la rancœur c'est bien sinon siphon mortel c'est safe et tempête de vengeance s'il y a vraiment besoin d'encore plus de contrôle pour arrêter par exemple imaginons un varian un varian twin blade un ilidan un butcher bah c'est vrai que l'amélioration des tempêtes de vengeance c'est quand même pas mal puisque vous en avez toujours à disposition maintenant attaquons les builds en perte bah là par exemple voyez j'ai un build multishot mais au 13 j'aurais pu tout à fait partir sur un mur anti sort au 16 les trois sont viables et au 20 bah j'aurais pu jouer siphon mortel ou autre le build multishot c'est le build le plus générique de vala alors quand je dis générique c'est pas forcément en fait le plus optimisé c'est vraiment le build qui va vous permettre d'avoir des dégâts en permanence tout le temps des bons dégâts d'auto des bons dégâts de zone très fort en team fight fort sur des maps de récolte où le wave clear est important spider queen sanctuaires infernaux ça va être très très fort à ce niveau là c'est le build qui permet à vala d'avoir des dégâts mais exponentielle équipe qui peut vous permettre d'avoir un impact dans les fight absolument dingue tout en vous conférant un excellent wave clear donc un impact sur la partie plutôt gros le problème du build multishot si vous êtes un petit peu zoné que vous faites énormément dive ça peut être dur ça peut être dur et là ça va dépendre de vos mécaniques avec vala mais malgré vous pouvez avoir les meilleures mécaniques de vala du monde si vous êtes zoné vous êtes zoné vous pouvez pas taper donc vous pouvez pas avoir vos stacks de punition donc vous voyez déjà il ya un on peut pas le sortir à toutes les games le multishot si on peut le sortir c'est le meilleur mais c'est dur à sortir à toutes les games le truc donc le build qui va être très très fort là dessus mais encore une fois j'ai mis multishot mais on peut tout à fait prendre marchand de mort au set là même même flèche drainante sur le papier n'est pas forcément mauvais mais discipline bien trempé amertume en multishot le cs tout est viable il y a énormément de game de vala multishot sur mon youtube je vous laisse aller les voir et souvent je m'adapte un petit peu en fonction de la situation et au vin tout est viable également du coup vous avez le build qspel qui là dessus est plus intéressant pour avoir on va dire le max de portée et s'exposer le moins possible la force du build multishot le fils du build qspel pardon c'est votre autonomie votre autonomie et ça c'est vraiment très important c'est l'idée d'être le plus loin possible là vous avez le build qspel classique alors j'ai fait un guide écrit de vala qspel également sur millenium mais en gros le but de vala qspel c'est d'être vraiment tranquille vous voyez de j'ai raté complètement mon multishot mon multishot mais l'idée c'est d'avoir un peu plus de burst également le multishot c'est du burst de zone le qspel c'est du burst mono cible qui va faire quand même relativement mal donc ça c'est toujours intéressant et d'ailleurs un point que j'oublie avec le carquois porte loin mais le fait d'avoir plus de portée ça fait que vous allez garder votre end beaucoup plus facilement aussi ça c'est très intéressant donc le principe du qbuild c'est d'augmenter votre burst mono cible donc très fort pour punir quelqu'un petit bémol du qbuild du build qspel c'est que ça vous fait un petit peu forcer vos e offensivement donc il faut faire attention et plutôt penser des e en diagonale pas de e comme ça ça c'est super dangereux sauf si vous êtes en poursuite sinon vous êtes mort vous êtes devant un butcher vous faites ça et c'est fini donc faire attention à ça l'intérêt du qbuild ça va être aussi la capacité à faire les camps bien entendu et la vitesse et je suis je vais me mettre je vais accomplir les quêtes vous voyez je peux je peux faire là un qspel vous voyez je mets 1200 439 mais deux qspel c'est fini donc je vous laisse imaginer sur boe et vous voyez là le hard ce que je lui mets c'est absolument énorme et encore il m'a réduisé les dégâts magiques vous voyez là ça fait quand même très très mal donc ça permet de faire les camps très vite je vous laisse imaginer sur battlefield of eternity pour pouvoir jouer le race et les immortels c'est très fort donc le principe du q build c'est l'autonomie quand vous pouvez pas forcément auto attaque facilement le q build est meilleur plus de burst mono cible donc le problème du burst mono cible c'est que c'est bien mais c'est plus fort dans les phases de guérilla c'est aussi pour ça qu'elle est très forte sur boe vala parce qu'il y a toujours un petit mec qui va se balader un peu tout seul et là bas en plus de pouvoir faire très mal sur les immortels il ya un mec qui se balade un peu tout seul faire ça boum elle prend super cher et vala perd beaucoup de duels en 1v1 elle perd énormément de duels en 1v1 parce qu'il ya beaucoup de persos qui peuvent l'inquiéter et le build qspel c'est un la survie et là vous voyez je suis en build tout max distance pour rester le plus autonome le plus safe possible donc le q build par exemple si vous faites de la quick match bah c'est vrai que le q build c'est le meilleur c'est le meilleur parce que bah quelle que soit la situation vous allez pouvoir être autonome donc là dessus c'est très fort en solo q c'est aussi pour ça qu'il est très intéressant le q build puisque alors personnellement je trouve que le q build demande moins de mécanique mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça parce que bah ça demande quand même des choses mais le build multishat à optimiser est plus dur je trouve le build qspel est plus simple mais comme c'est des skills shot voyez si vous ratez un qspel bah c'est terminé donc faut faire gaffe aussi à ça mais q build c'est vraiment l'autonomie le côté safe et jouer les immortels ou les jouer les immortels ou un peu plus la carte par exemple sur sky temple jouer peut-être un peu plus les camps à côté de ça le build auto attaque le build auto attaque alors d'ailleurs q build on peut tout à fait jouer poursuite acharnée q build etc le si par exemple sur vous êtes sur contenu dragon bon les camps c'est important mais vous n'êtes pas non plus c'est pas énorme il n'y a pas de boss de camp ou autre bon ça marche pas sur les bâtiments le q build amélioré le niveau 1 donc vous n'êtes pas obligé de partir chasseurs de monstres le problème de ce build c'est que personnellement moi je le fais par exemple sur comté dragon s'il va y avoir du zera tool du genji mais ça vous incite quand même à pouvoir auto attaque puisqu'il faut votre régénération de mana le qspel vous coûte trop cher en mana donc il faut vraiment pouvoir auto c'est mais par exemple pour rester sur la botlane pouvoir faire un camp quand même parce que même si vous n'avez pas le q1 vous pouvez faire les camps relativement vite faut pas se dire ça je vois trop souvent de gens qui se disent qspel du coup je prends chasseur de monstres mais vous pouvez tout à fait partir poursuite acharnée tout en jouant qspel c'est juste que c'est plus dur à jouer parce que votre régénération de mana va se jouer sur votre régénération de mana va se jouer sur 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 les auto attaque en fait donc c'est plus dur à maintenir ensuite donc on a dit build auto attaque donc credo du chasseur marchand de mort je veux pas voir d'arsenal en build auto attaque faites pas les cons il ya une game d'ailleurs auto attaque sur le youtube c'est très rare plus de vengeance discipline bien trempé au cesse tout ce que vous voulez tout est bien une bouillonnante n'est pas mauvais manticore on va dire là parce que c'est quand même plus généralement votre but c'est aussi de casser de la front line alors la front line vous pouvez la casser quelque soit le build faut pas se dire auto attaque c'est fort contre la front line ça c'est des conneries le multi shot est très fort pour tomber de la front line et le build le build qspel bah encore mieux enfin c'est presque c'est pas le meilleur mais c'est presque c'est très très fort aussi vous êtes sur un garoche vous lui mettez 2 qspel il prend très très cher le garoche donc c'est toujours très intéressant et au 20 on va prendre là bien sûr la portée d'auto attaque pour pouvoir taper de plus loin déjà que le build auto attaque c'est compliqué c'est avoir la portée d'auto attaque toujours intéressant problème encore une fois c'est le stacking qui est très très compliqué pour le build le build auto attaque donc comme je l'ai dit le build auto attaque c'est beaucoup plus dur c'est vraiment si vous êtes free faut c'est plus dur à jouer parce que il faut savoir très bien hit and run à côté de ça le build auto il est pas si mauvais que ça par exemple sur boe alors sur boe tous les villes sont bons vous pouvez tout à fait jouer multi shot sur boe même si on privilégie le build qspel mais le build auto en fait comme il augmente votre vitesse d'attaque également bah il est pas si mauvais que ça en pve c'est pas non plus de c'est bien sûr c'est le pvp qui est visé là dessus mais même en pve c'est pas dégueu après quand je dis pve c'est plus pour faire les camps ou les boss parce que bah une vague de sbire le build auto c'est celui qui offre le moins de des push aussi donc c'est problème du build auto c'est que potentiellement vous pouvez avoir zéro impact dans la partie vous avez moins de des push donc moins d'impact pve et également moins de si jamais vous êtes blind vous êtes aveuglé si vos autres enfin si on vous zone de trop vous pouvez pas auto attaque vous ne servez à rien donc ça c'est le gros problème du build auto attaque là où le build multi shot bah lui au moins il offrera toujours du début des push vous ferez très 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 mal dans les team fight et le q build bah vous êtes super autonome vous avez quand même un wave clear qui est pas dégueu le build multi shot fait mieux mais vous avez quand même du wave clear et en q build bah vous avez aussi toute la capacité à faire des boss très vite et autres donc build auto je déconseille je sais que c'est le build le plus le plus courant en solo queue et pourtant ça marche parce que les gens ne punissent pas mais voilà auto attaque c'est très 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 dur à jouer donc j'aurais tendance à conseiller pour des débutants le build q spell parce que c'est le plus autonome mais après vraiment le build multi shot est le plus moi je trouve après ça c'est mon opinion personnelle je trouve que c'est plus intéressant mais après par contre ça c'est objectif le build multi shot c'est vraiment le truc qui pourrait vous permettre de faire des tonnes et des tonnes de dégâts et vous avez le plus d'impact puisque vous pouvez faire plus de des push et également plus de dégâts de dans les teamfight plus de dégâts de zone donc voilà pour le guide de vala j'espère que ce guide vous aura plu attention avec l'acrobatie évitez les e in sauf si vraiment vous êtes en poursuite mais c'est souvent en diagonale que vous allez devoir faire des acrobaties si vous voulez l'utiliser offensivement c'est comme ça on va dire et le hit and run super important je laisse aller voir les vidéos sur le hit and run les from zero to heroes dessus il ya énormément de game que j'ai fait voilà est un personnage que j'adore donc il ya beaucoup de game vala sur youtube alors j'en mettrai certaine dans la description et autres mais sinon vous allez sur la chaîne vous avez l'onglet de recherche de la chaîne vous tapez vala il y aura énormément de game donc voilà vala c'est vraiment un personnage que j'adore petit conseil également pour penser vraiment à bien garder votre stack de haine quel que soit le build mais c'est surtout en multi shot où il faudra garder la haine toujours effective en auto attaque remarque aussi mais même en qbill c'est important parce qu'en qbill c'est aussi vos dégâts d'auto qui monte donc vraiment penser à ça attention ne gridez pas vos stacks ou autres c'est il faut il faut être safe avec ce perso c'est très très dur alors bien sûr c'est un personnage où faut alors la force de vala aussi c'est calculer les outils offensifs par exemple la hartas tant qu'il a pas le route faut que je fasse gaffe une fois que son route est passé je peux le kite je peux tranquillement lui met des dégâts sans qu'il s'approche et ça c'est la force du hit and run bien sûr donc ça veut dire qu'il faut excellemment bien compter beaucoup de choses avec voilà c'est le tempo c'est vos auto attaque attention à pas toujours auto attaque dans le même temps dans le même sens sinon les lanceurs de sort ils vont l'anticiper aussi attention compter les contrôles des tanks là le hartas il a quoi qu'il peut m'arrêter un route et faut pas que j'arrive sur lui parce que sinon il me slow à l'infini donc il faut que j'anticipe son z une fois que le z est passé je peux le fin c'est que comme ça c'est que comme ça va là ça demande beaucoup de concentration donc voilà j'espère que ça vous a plu on se plus dans le nexus et je vous invite bien sûr à regarder le guide écrit de valaille a le bill multishot et le bill q spell donc voilà plein de bisous on se dit à bientôt pour prochaines vidéos plus n'hésitez pas à liker la vidéo me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et allez consulter les guides écrits ainsi que les vidéos de démonstration il y en aura plein dans les dans la description puis dans les fiches personnalisées je fais plein de bisous et à bientôt coucou 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 1 2 2 3 1